C'est mon arrivée ! Hé, Pateau, donnez peut-être ça ! Il ne voit que ça ! Là ! Nous on voit que ça, quoi ! T'es vite ! T'es vite ! T'es vite ! Attends, j'enlève ! Attends, j'enlève ! Allez ! Allez, les gars ! Hey, allez ! Ils sont en gamefilly, là ! Allez ! Allez ! Allez, les gars ! Allez, allez, les gars ! T'es��is, ça va être là ! Attends, j'enlève ! Bart ! Allez, allez ! Allez, les gars ! On laisse trop jouer les gars ! Ouais ! On a joué ! Allez les gars 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 ! Allez change ! Arthur tu la prends ! Il est nul ! On se fera jeune vif ! Il est bénévole, comme il est bénévole. Il peut y être si l'arbitre ne vient pas. Il est bénévole toi ! Je te sauve pas Thibaut ! T'as la tête sur toi ! Y'a pas plus qu'il doit entrer ! La 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 ! Oui qu'il lit ! Oui qu'il lit ! Oui qu'il lit ! C'est bon ! On se déroule en deux périodes différentes. Premier mi-temps, Piquini a le vent. Mais il ne s'est pas en publicité. Puis en deuxième mi-temps, dès la reprise, pénalty pour Piquini contre le vent. Et ensuite après ça a été courage. Et tu as fait des arrêts remarquables. Bah on a fait comme le cas que je nous ai demandé. C'est à dire ? Défendre comme on savait faire. Et puis après attaquer comme on pouvait. Avec le vent on a essayé d'en profiter mais ça a pas fonctionné. Là en deuxième mi-temps on a posé. Et après il y a eu le pénalty. Et puis après on a défendu comme on savait faire. En bloc. Jusqu'à la dernière seconde du match qui est intéressant. Pour cette qualification surtout. Qu'est-ce qui fait que tu es devenu un bon gardien ? Parce que je dois être honnête avec toi. Il y a quelques années tu ne m'inspirais pas autant de confiance. Bah les entraînements. Oui. Après le plaisir à apprendre aussi à jouer avec des potes. Surtout. Toujours jouer avec des amis tout ça. Et puis les anciens qui nous apprennent tout. Du jour au jour. Après on prend l'âge. On se bonifie. Et puis tout va avec. Je disais au président. C'était la plus belle victoire de la nouvelle ère. De l'AS Pekini. Oui. C'est vrai. Ça c'est vrai. Moi je suis déjà au club depuis 6 ans. Depuis le renouveau oui. J'avais déjà fait le 3ème tour de Coupe de France. Qui n'était jamais arrivé encore. On prend sa maximale. Le 4ème tour ce n'était jamais arrivé. Là on passe au 5ème. Ce qui est magique quoi. C'est magique hein. Toujours rester dans son club. Il y a un mois le match n'est pas pu avoir lieu. Parce que les bulles n'étaient pas à la hauteur. Oui. Ça aussi. Puis remarquez le travail des bénévoles. Pour pouvoir tout remettre en ordre. Bien sûr. Chaque jour. On peut toujours compter sur eux. Donc il y a des clubs qui marchent bien. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On essaie de faire poids. Arthur, au bon temps je te tutoie. Tu es le défenseur de l'ASP. Et aujourd'hui tu t'es mis en évidence. Tu as un pénalty que tu réussis. C'était pas facile contre le vent hein. Non. J'ai pris ma responsabilité pour le tirer. Coach m'avait dit que j'étais le patron de la défense. Et je faisais partie des tireurs de pénalty. Du coup j'ai pris ma responsabilité et j'ai marqué. Toi tu es un ancien de l'ASP. Comme Giovanni. Ca fait 3 ans que je suis à l'ASP. 3 ans. Tu es un enfant de piquini. Ton papa et ta maman sont de piquini. J'ai fait toute ma vie à piquini. On a dit souvent que l'ASP il y a des gens de l'extérieur. C'est pas vrai ? Non c'est pas vrai. On a un petit groupe de jeunes qui viennent de piquini. Aujourd'hui il y a le buteur et puis le gardien qui sont de piquini. Ouais. Et presque voisins. Ouais c'est vrai on est presque voisins. C'est pour toi la plus belle victoire depuis longtemps ? Ouais depuis longtemps. Ouais. La dernière belle victoire que je me souviens c'était en demi finale de Challenge D5 face à Bélois. Ouais. Mais là elle est encore plus belle. On passe au cinquième tour de Coupe de Somme et c'est encore plus beau. 3 divisions dessus c'est bon. Ouais et c'est un exploit je crois qu'on est allé en cinquième tour. C'est la première historique. A mon avis c'est pas le moins de l'exploit. Oui oui sérieux. Arthur merci bonne continuation on verra vous. Bonne continuation. Toujours. Merci beaucoup. On a vu qu'on a vécu une rencontre de football intense un décide jusqu'au bout puisque piquini menait longtemps à 1-0 et jusqu'au bout Béolt a essayé d'égaliser. La portée d'exploit de piquini est réelle. 3 divisions d'écart sinon mieux et bonne. Et il y avait bien longtemps que l'ASP n'avait réalisé un tel exploit. On l'a fait. On l'a fait. Alors on a donc le président Guillaume Daudrich qui est entraîneur aussi mais son entraîneur adjoint. Monsieur Albert Pascal. Quel sentiment vous avez eu là quelques minutes après la fin du match. Vous êtes heureux, comblé quand on voit tous vos joueurs qui font la fête là dans le vestiaire. Oui on est heureux. C'est vrai que tel exploit ça se fait jamais au sein du piquini. C'est vrai que le club n'a jamais connu un tel exploit et c'est vrai que ça fait du bien. On attend le tirage au sort du prochain tour. On verra bien contre qui on va tomber mais on fera les mêmes choses et le même travail en entraînement pour réaliser un superbe match le dimanche. Président Guillaume Daudrich, président entraîneur, vous m'avez dit on a préparé ce match. Comment on prépare un match quand on n'a pas tellement de référence sur l'adversaire. Par rapport au niveau on sait que l'intensité elle va être au dessus de ce qu'il nous est proposé habituellement le dimanche en D5. Donc on a travaillé physiquement ce jeudi. Alors les joueurs ont un peu rechigné à le faire. En plus on a pris la tempête parce qu'il pleuvait très fort ce jeudi. Ce soir aujourd'hui ça a payé parce qu'on savait qu'on courait après le ballon et c'est un peu ce qui est arrivé. On s'est dit qu'il y aurait peut-être un ou deux coups à jouer et qu'il faudra jouer clairement notre chance. Et puis c'est ce qui s'est passé et derrière on a fait bloc et puis les joueurs sont récompensés. Après passer ce tour de coupe c'est super. Après notre objectif principal reste le championnat et aller chercher cette montante en D4. Après c'est bien jouer des belles équipes comme ça ça permet d'emmagasiner de l'expérience pour ce groupe qui est relativement jeune. Et on a de beaux jours devant nous. Aujourd'hui il y avait beaucoup de vent. Au moment du tos, qui choisit de prendre le côté favorable pour Pichini ? C'est vous qui gagnez le tos ? J'avais vu avec Giovanni, notre gardien et puis j'ai réuni l'équipe après. Mon sentiment c'était en première mi-temps d'essayer de faire la différence et puis de faire front en seconde. Finalement on n'a pas réussi donc on voulait profiter justement de l'aide du vent. Et puis au final c'est en deuxième mi-temps qu'on le fait alors qu'on est contre le vent. Et je pense qu'en deuxième mi-temps on est sortis une fois ou deux, pas plus. Ya, wa необходime ! Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est fini. Sous-titrage ST' 501